On a un souci, alors il y a un souci, on entasse nos maisons, on s'entasse dans des endroits et on n'est pas complètement prêt à vivre tous ensemble. On avait des super-héros à une époque, moi je voulais être comme Cyclope, comme Spiderman, comme la Panthère Noire, comme Galactus. Comme Thanos. Et maintenant ils ont des exemples qui sont ancrés dans le réel. La télé-réalité a bien installé tout ça, a ramené les héros du réel, y compris les hommes et les femmes politiques qui ont calibré leur communication sur la télé-réalité. Donc ce sont devenus des people aussi. Donc les gamins qui voient ça, ils se disent, bah on va être comme lui. Parce qu'il y a un président qui te dit, si tu n'as pas la Rolex à 50 ans, t'apparaît ici ta vie. C'est pas passé au-dessus de la tête de tas de gamins. Les gamins, ils ont incorporé ça. Comment voulez-vous que des gamins qui voient ça et qui le déchiffrent et le décryptent ne veulent pas faire pareil ? Ils veulent faire comme les puissants, les petits. Ils ne veulent pas copier les faibles, ils veulent copier les forts. Je pense que la musique, les artistes et les musiques peuvent faire évoluer les choses. Mais ce que nous, le château de cartes qu'on met dix ans à construire, il peut s'effondrer avec une chose qui arrive à l'échelle mondiale, deux, trois manières d'interpréter ces événements et puis ça y est, c'est liquidé, c'est terminé. Il y a vraiment quelque chose que les musulmans disent, le sourire brille à l'extérieur mais brille à l'intérieur aussi. Et c'est vrai que le simple fait de sourire et d'être normal ou gentil avec des gens, ça ne coûte rien. Et pour ça, je vends ses rimes comme un savon. On ne chebauche pas le destin à coups de bâton. On fera couler cette encre pour celles et ceux qui attendent, je t'assure. Aucune tempe au bout du canot et tous les jours, je vends mes rimes comme un savon. Je vends ses rimes comme un savon. Je vends ses rimes comme un savon. On sort des tripes tout ce qu'on vit et ce que nous savons. Sous-titrage Société Radio-Canada